Alors je t'ai souvent parlé de process, d'amélioration pour gagner du temps, pour s'organiser, pour séquencer le travail, etc. Il y a un sujet dont je t'ai pas encore parlé, et en fait là c'est tout frais dans ma tête parce que c'était vraiment le sujet d'un des coachings que je fais pour un de mes clients. Donc la semaine dernière, on a abordé le sujet du contexte switching. Alors le contexte switching c'est quoi ? Donc pour les non-anglophones, contexte, bon ben contexte ça vous aurez compris, et switching, switching ça veut dire changer, basculer. Le principe du contexte switching c'est le fait de changer de sujet. En gros je travaille sur un projet A, je bascule sur un projet B, j'ai changé de contexte, donc j'ai subi un contexte. Context switching, un basculement de contexte. Quand on travaille sur un seul projet, on a notre cerveau, notre attention qui est à 100% sur ce projet. Enfin du moins le cerveau d'un point de vue boulot, après que tu penses à aller acheter des pâtes pour ce soir ou des conneries comme ça, libre à toi. Je te parle uniquement vraiment en termes de focus projet. Si t'as qu'un seul projet, ton cerveau il est concentré que sur un seul projet. Donc on va imaginer 100%. Si toutefois tu travailles sur deux projets, en travaillant sur deux projets, j'ai lu donc il y a pas longtemps une étude justement là-dessus, quand on bosse sur deux projets, on a 40% de notre attention qui est sur le projet A, 40% sur le projet B et 20% de contexte switching. Donc là déjà on est passé à 80% de rentabilité et 20% uniquement des fins indésirables. Et là il n'y a que deux projets. Imaginons maintenant on en met trois. Si tu bosses sur trois projets, tu vas avoir 20% de ton attention sur le projet A, 20% de ton attention sur le projet B, 20% sur le projet C et 40% de contexte switching. C'est-à-dire que tu passeras plus de temps à gérer le changement de sujet que de temps de cerveau réellement investi dans un projet. Là c'est que trois projets. Alors maintenant imagine avec quatre et là tu te rends compte que là t'es carrément plus rentable du tout, du tout. Quatre projets c'est 10%, 10%, 10%, 60% de contexte switching. Bam ! Donc je pense notamment à tout ce qui va être gestion de projet etc. Enfin chef de projet, gestionnaire de projet. Quand vous faites des calculs de vos ressources, ressources humaines, temps de cerveau j'entends. Gardez toujours à l'esprit que plus vous allez mettre des tâches sur des sujets variés et distincts à vos équipes, moins ces équipes seront efficaces. Et pareil pour vous perso, je dis ça pour moi aussi parce que des projets j'en gère toujours 500 en simultané. Gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous allez basculer d'un projet à l'autre, vous allez subir un contexte switching. Par contre, par contre il y a un moyen de pouvoir éviter ça. Il y en a même plusieurs. Par exemple, et ça je t'en parlais dans ma vidéo sur le bouquin d'Emily Wapnik, pas mal de multipotentiels utilisent une manière de fonctionner séquentielle. C'est-à-dire qu'ils bossent d'abord sur un projet A, ils font leur truc, une fois qu'ils ont fait le tour, ils basculent sur le projet B, etc. Ils font ça de manière séquentielle. Au moins comme ça, on commence un projet, on termine ce projet, on commence un autre projet, on termine notre projet. On subit moins ce contexte switching. Moi par exemple, en ce moment c'est comme ça que je fonctionne. Là je sors d'une énorme période de taf où j'ai fait la sortie de mon album, tout ça. Et là, j'ai coupé net. Là je me suis pris je crois un mois, je sais plus là, ou à rien faire, rien. Après j'ai basculé sur un autre gros projet par rapport à la chaîne. Puis après pareil, je me suis repris encore deux semaines à rien foutre. Là après je me suis lancé dans la plateforme de formation de karaté en ligne. Rebelote, je me suis après envoyé une semaine de para. Ouais, mon rythme il est, ouais, ok. En gros mon rythme de l'été c'est je bosse une semaine, je me prends 10 jours de congé. Je bosse une semaine, je me prends 10 jours de congé. C'est quoi ? J'aime bien ce rythme. Je vais garder ce rythme. Ce rythme là il me convient bien, il est cool. Putain, j'étais en train de perdre le fil que je disais quoi ? Oui. Non par contre, il y a une autre façon de faire également pour les personnes qui n'ont pas le choix que de gérer plusieurs sujets différents au sein d'une même journée. Il y a la technique du Pomodoro. Alors je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé ou pas, mais en gros la version très rapide, la technique du Pomodoro c'est que tu vas t'affecter une période de temps de travail dans lequel tu vas être laser focus sur ce que tu fais, mais genre autiste sur ta tâche, pam, à fond. Et à l'issue de ça, tu vas enchaîner sur une période de récré, de pause, de break, mais sur laquelle tu vas couper net. Donc là on fait ce que tu veux mais on parle de tout sauf de boulot. Généralement, les développeurs souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font des périodes de 30 minutes, 25 minutes de développement, 5 minutes de break, 25 minutes, 5 minutes. Après ça peut être plus, ça peut être une heure de travail et 15 minutes de pause, à vous d'adapter en fonction de vos façons de faire. Ou alors à une plus grande échelle, comme je fais moi, une grosse période de travail, une période de break. Voilà. Donc vous allez garder toujours à l'esprit que plus vous essayerez d'en faire en même temps, moins vous serez efficace. Sous-titrage ST' 501